Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter rapidement un peu quelles étaient les méthodologies de recherche-action mises en œuvre par Lucien et qu'il avait passées à son équipe, à Hubert bien sûr, et à d'autres ensuite. Voilà, donc en fait ce sont des méthodologies, je l'ai dit, de recherche-action qui sont faites pour imaginer. Alors des méthodologies pour imaginer, on verra que ça fait sens en fait, quand on a des flots d'idées, il faut savoir les ordonner, pour concevoir, maîtriser et évaluer des systèmes de culture pour, avec et chez les agriculteurs. Donc c'est quelque chose qui est important et le fait d'intervenir dans les milieux, avec les acteurs et à des échelles qui sont celles des pratiques agricoles. Je vous ai mis là ce schéma qu'on a déjà vu sous des formes plus abouties, mais là je pense que ça doit être le schéma initial du modèle de la forêt équatoriale ombrophile qu'il va falloir reproduire dans les parcelles. Donc d'où l'importance de l'imagination, on verra comment aussi on se branche sur l'imagination. Donc ces méthodologies de recherche-action que Lucien avait nommées création-diffusion, elles sont décrites dans plusieurs documents dont je vous donnerai des références à la fin, dans ces présentations qui pouvaient dépasser les 500 diapos, elles étaient résumées sur cette slide et donc c'est ce que je vais essayer de vous détailler en une petite vingtaine de minutes. Donc dans cette démarche, en fait, elle a été quand même, cette démarche de recherche-action, elle a été assez évolutive et elle a su évoluer, co-évoluer avec ces objets, les objets techniques qu'elle a permettaient de développer. Et on peut un peu artificiellement voir deux phases, de la fin des années 70, début des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Là, on est vraiment dans la création-diffusion de systèmes de culture durable adaptés au contexte agricole abordé, avec une systématisation de la notion de système de culture qui est découpée dans des reproduits, modélisés de façon vivante dans des matrices de systèmes de culture, on verra ça. Et puis à partir du milieu des années 90, quand les SCV sont une évidence, sont la condition nécessaire de la durabilité des systèmes sous les tropiques, ces méthodes sont reprises pour permettre de poursuivre et d'avancer dans le développement des SCV guidés par le génie végétal, comme ça a déjà été dit. Donc, les étapes rapidement, les étapes de cette méthodologie d'intervention, elles démarrent par un diagnostic, un diagnostic à ses fins du milieu dans lequel va se déployer la recherche-action. Ça a été dit, évoqué au passage par Serge et par Olivier, notamment à propos d'Hubert. Donc, ce diagnostic, il commence par un diagnostic du milieu physique. Les zones, les régions abordées sont déjà caractérisées d'un point de vue géomorphopédologique. On a beaucoup collaboré avec un géographe, un morphopédologue qui s'appelle Michel René, qui a pris sa retraite maintenant, mais qui était capable de lire des paysages et de les transformer en cartes qui définissaient des unités dans lesquelles, forcément, on avait des propriétés de sol, des propriétés de relations eau, enfin, de dynamiques de l'eau dans les sols qui pouvaient être différentes et qui faisaient que, par conséquent, les agriculteurs les mettaient en valeur de façon différente. Donc, on avait une espèce de partition du milieu physique qui était faite. Et c'est ce que, par exemple, Olivier a présenté avec les agriculteurs sur les zones, les schistes, les zones de calcaire au nord de Vercorogo, au nord de la Côte d'Ivoire, les zones avec des jachères de 40 ans, les zones sur les meilleurs sols où les jachères sont plus courtes, etc. Et donc, chacune de ces unités font appel à des pratiques différentes, à des systèmes traditionnels différents sur lesquels les innovations vont se construire différemment. Et puis, c'est aussi complété par une étude, bien sûr, socio-économique, un diagnostic agraire poussé qui décrit la façon dont les agriculteurs accèdent différemment aux ressources naturelles et aux ressources économiques, notamment le sol, le foncier, les filières en présence, les modes d'organisation des producteurs. Et puis, on aboutit à une description des systèmes de production et une typologie des exploitations, les grands, les petits, les modalités différentes, les agroéleveurs, les éleveurs, etc. Et puis ensuite, une description précise des systèmes de culture, de référence dans chacune des unités qui ont été diagnostiquées. Sur ces milieux, on pratique un diagnostic agrotechnique qui vient expliciter et hiérarchiser les contraintes qui viennent limiter la production agricole. Je vous ai remis des photos en dessous, je ne sais pas si on voit ma souris, mais qui explicite dans le contexte brésilien que nous a présenté Serge le fait que ce travail au disque limite complètement le développement racinaire des cultures. et c'est le premier facteur limitant la production. Et donc, c'est le problème qu'il va falloir résoudre. Le deuxième élément à partir de ce diagnostic, on construit des matrices qui sont des unités pérennisées de création, de modélisation et d'évaluation des systèmes de culture conduits en condition réelle. Dans cette phrase, il y a deux choses importantes. C'est en condition réelle, c'est-à-dire aux échelles et avec les outils des agriculteurs, et puis pérenniser. Ce sont des choses, ce n'est pas une plateforme d'un an, c'est quelque chose que l'on maintient dans le temps où tous les termes d'une rotation sont présents chaque année, ce qui permet de visualiser les interactions entre l'année climatique et les cultures. Et on structure les données. Donc, on reprend bien sûr dans ces unités les systèmes de culture traditionnels pratiqués par les agriculteurs. Et puis, on va essayer de concevoir des alternatives répondant aux problèmes qui ont été hiérarchisés, diagnostiqués. Donc, ce qui est très important dans la construction, dans l'élaboration de ces matrices, c'est cette dichotomie qui est faite, qui est très claire entre ce qui relève d'une composante systémique, et je vais revenir dessus, et puis ce qui relève d'une composante thématique. Et donc, dans les matrices, les premières matrices, enfin la première matrice mécanisée du Brésil, chez Moulifou de Matsubara, eh bien, il y avait les modes de travail du sol, dont le semi-direct n'était qu'une modalité, et puis les rotations et successions de cultures annuelles. Et puis, on avait aussi la date de semi qui était importante parce que c'était une donnée systémique, puisqu'on s'adressait à des fermes qui faisaient parfois jusqu'à 5 000, 10 000 hectares, et donc forcément, la date de semi, ce n'est pas une donnée climatique, c'était une donnée, il y avait les dates de semi précoces, et puis les dates de semi tardives qui intervenaient, qui pouvaient intervenir deux mois après la première date de semi, et donc forcément, les rotations, les modes de travail n'étaient pas les mêmes, et donc il y avait une adaptation, cette composante était vraiment une composante systémique. Et puis, il venait les composantes thématiques, ce sont les variétés, les fumures, les modalités mobilisées pour le contrôle des adventices, des bio-agresseurs, etc. Donc, les modalités systémiques, c'est le mode de gestion des sols et des cultures, c'est les déterminants principaux de la qualité du profil cultural. Ce qui est important, Serge l'a bien dit, Lucien ont validé la durabilité d'un système par sa capacité à modifier et à inscrire sur des bases durables les relations au sol-plan. Et donc, ces composantes systémiques sont celles qui sont en mesure de modifier les dynamiques des propriétés physico-chimiques et biologiques du sol. Et donc, l'enracinement des cultures, les populations d'adventices, les complexes parasitaires. Donc, c'est celles qui ont un pouvoir de transformation. Et puis, les composantes thématiques, c'est l'ajustement secondaire des performances. Donc, c'est quelque chose… En général, on ne regarde et on ne vend que ça. Mais finalement, c'est par les composantes systémiques qu'on peut modifier la donne et construire l'autonomie des pratiques. Alors que peut-être qu'on pourrait voir du côté des thématiques quelque chose qui construit la dépendance et l'hétéronymie. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, qu'est-ce que ça donne sur la première matrice de Matsubara ? Celle qui sera conduite entre 1986 et 1992, qui voit vraiment la… On verra comment la validation du SMIDirect. Eh bien, ce sont ces rotations de culture avec des systèmes de monoculture, des systèmes de rotation biannuelle entre maïs et soja, riz et soja. Et puis, ils sont introduits des rotations où un des termes annuels, où tous les termes annuels sont composés de successions. Donc, soja suivi de maïs. Et puis, si le soja est un peu plus long ou semé plus tardivement, il n'est plus suivi de maïs, il est suivi de sorgho. Et puis, si on a des semis derrière soja un peu plus tardif, on passe au mille, etc. Donc, on a des successions annuelles. Et puis, chacun de ces termes-là sont eux-mêmes revisités par les thématiques. C'est ce qui est sur fond orange, là. Et donc, on teste dans chacune de ces modalités systémiques des variétés, des niveaux de fumure et puis des modalités éventuellement de contrôle des bioagresseurs. Voilà. Donc, c'est quand même très structuré. Et ce qui est important, vous voyez le semi-direct, je l'ai surligné. Là, dans les modalités de travail du sol, ça n'est qu'une modalité parmi d'autres. Donc, on reprend l'offset continu, qui est le travail au disque qui était la tradition au moment de l'intervention. Les labours d'entrée de pluie, les labours de fin de cycle, le chisel qui permet des scarifications profondes et donc de cette restauration mécanique des profils cultureaux. Et puis, le semi-direct. Le semi-direct qui, en fait, est introduit du sud Brésil. Je crois que Serge et Lucien étaient rentrés en contact avec les pionniers du semi-direct des régions subtropicales du Brésil, le Parana et le Rio Grande d'Ussoul, et qu'ils avaient ramené cette modalité dans le Nord. Et puis, je pense qu'aussi, elle était nourrie par leur expérience dans le Maragnon, où finalement, ils avaient vu que ce que disait Serge, ils faisaient du semi-direct sans le savoir, mais aussi que toute modalité de travail du sol s'était transformée en une catastrophe assez rapidement, dans ces modalités, dans ces écologies du Maragnon. Donc, physiquement, ça donne ce genre d'unité. Donc, ça, ce n'est pas la modalité, ce n'est pas l'unité de la première de chez Mounifoune, c'est la deuxième qu'a présenté Serge aussi, qui travaille déjà sur l'intégration agriculture-élevage. Donc, on a des grandes parcelles, qui sont les grandes parcelles système, et puis on a des sous-parcelles, des sous-parcelles au bout, qui permettent d'étudier les modalités thématiques, d'ajustement des systèmes. Et puis, sont mobilisés des outils de caractérisation des profils cultureaux, puisque c'est l'évolution de ce profil qui va permettre de valider ou d'invalider un système. Et donc, Lucien avait développé des outils dans ce cylindre qui est assez intéressant, qui est un cylindre en trois parties et qui permet d'étudier sur le même échantillon densité apparente, densité racinaire, conductivité hydraulique, etc. Et puis, d'autres petites manips qui demandent parfois à transporter beaucoup d'eau au champ, mais le double anneau pour mesurer la vitesse d'infiltration. Et puis, des choses plus sux, avec de l'injection, par exemple, pour voir la vitesse d'enracinement d'un riz, on peut injecter de l'atrazine, à l'époque, quand elle était disponible, de l'atrazine à une certaine profondeur. Et dès qu'on voit le riz péricliter, on sait que son front racinaire a atteint la zone d'injection de l'atrazine. Et donc, on a une idée indirecte du front racinaire, du développement racinaire du riz. Donc, cette unité, ces unités centrales sont bien sûr complétées par des réseaux de fermes de référence. Les agriculteurs qui visitent ces unités, parce qu'elles ont une valeur démonstrative, bien sûr, puisqu'elles sont très parlantes, puisqu'on peut y retrouver, les agriculteurs qui les visitent retrouvent leur pratique, et puis voient des modalités, des alternatives, qui poursuivent les mêmes buts de production, avec d'autres méthodes. Et tout ça est côte à côte. Donc, c'est extrêmement parlant. Il y a une valeur scientifique, mais il y a aussi une valeur démonstrative puissante dans ces systèmes, dans ces dispositifs. Et donc, les gens peuvent repartir. On peut construire des réseaux de fermes de référence, mais on a aussi des réseaux spontanés qui peuvent se construire de gens qui décident de s'approprier tel ou tel élément de ce qu'il a visité dans les unités, dans ces vitrines de technologie. Et puis, ces fazendas, ces fermes, peuvent être aussi parfois nécessitées, enfin, ça dépend un peu des contextes, des interventions au niveau des terroirs. Et Olivier l'a évoqué, au Nord-Côte d'Ivoire, ça a été beaucoup plus poussé ensuite aussi au Cameroun, quand la condition des SCV, la condition des pratiques de SCV sont soumises à des régulations qui dépassent l'échelle parcelle, l'échelle exploitation. Et l'échelle territoriale devient importante, notamment quand la gestion des résidus et la gestion des accès des résidus nécessitent des accords préalables entre agriculteurs, agroéleveurs et puis même éleveurs transhumants. Donc, il y a des aménagements des espaces et puis chacun de ces aménagements des espaces correspond à des règles d'accès qui ont été négociées, concertées. Et puis, ces règles conditionnent en retour différents, enfin, construisent différents espaces avec différentes modalités et donc permettent de concevoir et de construire des systèmes différenciés. Je pense qu'Oumaru Balarabé présentera ça. Je pense que c'est demain. sur le contexte Cabroun et peut-être Bénin également. Donc, pour résumer l'approche, très rapidement, on a donc un diagnostic initial qui décrit les milieux dans leurs composantes physiques et socio-économiques et leur environnement. Et puis, on ne part pas de zéro puisqu'on a des références dans des milieux biophysiques similaires. Et puis, ça nous permet de construire cette confrontation entre nos références et puis le diagnostic permet de construire des matrices qui elles-mêmes interagissent avec des réseaux de démonstration, des fermes de références. Et puis, se construit ensuite une diffusion pilote qui est appuyée, encadrée et renseignée par la recherche. Et l'ensemble, finalement, cet ensemble régionalisé constitue un processus d'adaptation continue, de validation et d'itération et qui est pleinement participatif. Et cette participation, elle se construit vraiment autour d'un diagnostic partagé des problèmes à résoudre. C'est important. S'il n'y a pas de partage du problème à résoudre, forcément, il n'y a pas de participation. Et donc, l'ensemble fait une base permanente de formation, de formation des acteurs et des agriculteurs, techniciens, ingénieurs et chercheurs aussi, bien sûr, peut-être en premier lieu. Donc, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quand même dans l'évolution de ces méthodologies, si on décrit les deux étapes. La première étape, c'est finalement cette formalisation a permis de construire, de voir le semi-direct comme une nécessité. Donc, on a ces résultats qui sont tirés de la matrice de 86-92 chez la Fasenda Progresso où, finalement, on a les effets de la monoculture, les effets des rotations. On a des effets moins nets quand même, sauf l'offset qui est en dessous, le travail au disque. Mais bon, pour trancher entre le semi-direct et le labour et la scarification profonde, ce n'est pas évident sur la performance des cultures. Et puis, on a même certaines cultures, comme le riz que vous avez à gauche, qui, sur semi-direct, ce qui est surligné en vert, eh bien, c'est la catastrophe, quoi. Impossible de faire du riz en semi-direct. Donc, on a cette difficulté, quoi. C'est que, bon, certes, on voit bien que les sols se portent mieux sous semi-direct, mais il y a des cultures qui ne fonctionnent absolument pas en semi-direct quand ce semi-direct est réalisé sur résidu de récolte, quoi. Et le labour profond est bien plus important et donne de meilleurs résultats technico-économiques. Mais, dans le même temps, l'analyse du profil permet de voir que, d'un côté, si on ne regarde que la matière organique, permet de voir que, certes, on a une dégradation et des niveaux de matière organique extrêmement faibles dégradés sous le travail au disque, mais que le labour profond, aussi, ne permet pas une restauration, une restauration, surtout quand il est pratiqué annuellement, une restauration rapide des taux de matière organique, et que seul le semi-direct permet associé, et surtout quand il est associé à des rotations qui incluent des successions annuelles avec des apports de biomasse plus importants, que seul le semi-direct permet ces taux de matière organique. Donc, la question n'est plus de dire « est-ce que je fais du semi-direct ou est-ce que je fais du labour ? » La question est de dire « comment je fais du semi-direct, qui est une condition nécessaire de la durabilité, et comment je fais du semi-direct qui performe ou les cultures produisent ? » Et la première réussite de le riz a été une étape importante. Le premier riz qui a fonctionné en semi-direct, c'est du riz qui a été semé en direct sur des braquariats, des pâturages de braquariats qui avaient permis de corriger les sols, d'où l'étincelle. Et donc après, on va passer de cette systématisation des matrices à comment je conçois des systèmes qui me permettent de mieux exploiter la nature au profit de la fertilité des sols. C'est une citation. Et puis la matière organique et le pouvoir restructurant des systèmes avec pâturage. Donc on avait ces premiers types de systèmes. Et puis on passe dans l'étape 2, c'est-à-dire du semi-direct comme nécessité à la construction des SCV, c'est-à-dire mieux exploiter la nature au profit de la fertilité des sols, c'est-à-dire gérer la fertilité et réguler les bioagresseurs via la multifonctionnalité des couverts. Donc c'est comment à travers les couverts je mobilise des fonctions. Donc il y a eu tout ce travail que Serge a décrit d'introduction de matériel végétal et puis de caractérisation de ces fonctionnalités, de ces apports, qu'est-ce qu'ils nous permettaient d'apporter dans le système. À gauche, vous avez là sur la photo du bas du coton au premier plan sur du sorgho, derrière c'est des milles, on voit bien que les milles ont disparu, donc il y a des effets de nutrition qui sont différents, il y a des effets sur le contrôle des adventices qui sont différents, les fameuses racines des leusines coracana, des sols complètement structurés, résilients, portant par des racines de braquaria, je pense. Et puis la photo qui vient du Cambodge, là où on voit que sur des sols complètement lessivés, pauvres, enfin des sols féralitiques à pH 4, les leusines coracana, on voit que les maïs ne vont pas faire grand-chose, c'est les petites plantes jaunes que vous voyez, vous ne reconnaissez pas forcément les maïs, mais les leusines coracana, elle est capable de pousser là-dessus, donc elle nous apporte des capacités d'extraction, de removélisation d'éléments qui sont inaccessibles pour d'autres plantes. Donc Lucien avait commencé à formaliser ça, ça c'est un schéma initial, il l'avait complexifié après sur la multifonctionnalité des couvertures, et ce qui était recherché par la conception des systèmes. Et puis il y avait ce travail sur la biodiversité, et puis il y avait ce travail sur l'intensification des flux de biomasse dans les systèmes par la gestion des successions. Avec ces doubles cultures, deux cultures annuelles alternées avec une seule culture, puis ensuite deux cultures annuelles en succession systématique, et puis éventuellement en rentrant en rotation, où la seconde culture est en association avec un pâturage, un braquaria ou un stylozantès, qui permet ensuite, et donc on voit bien la progression des apports, la progression dans le temps, dans la conception, l'imagination des systèmes, mais aussi la progression qui coévolue avec la, qui est guidée, guidée par la nécessité d'intensifier ces flux de biomasse et de mobiliser de la diversité. Donc ça a permis de concevoir bien sûr des types de systèmes différents, avec des couvertures morts, des couvertures vives, qui ont été reprises et qui ont voyagé à travers la planète. C'est-à-dire que cette création qui était faite au Brésil, elle était par les voyages que Lucien faisait en Afrique, en Asie, à Madagascar, et en France, ensuite, à partir du milieu des années 90, elles ont été dans un transfert immédiat et direct. Et donc, avec cette évolution des systèmes, on voit que les matrices changent de structure. Ici, c'est une matrice un peu tardive, une des dernières que Lucien et Serge vont mettre en place, où finalement, le but, ce n'est plus de comparer, de systématiser un croisement entre les composantes systémiques, mais c'est de mettre dans des collections testées des systèmes de culture et de mesurer leurs effets, leurs impacts sur les ressources naturelles, à commencer par le sol et leur capacité à mobiliser des fonctions, des fonctions agroécologiques, de gestion de la fertilité, ses composantes physiques, biologiques, chimiques, et aussi ses capacités à contrôler les bioagresseurs, les adventistes en premier lieu et puis aussi d'autres. Donc, voilà ce que disait Lucien, disait, bon, voilà où on en est et donc tout le travail à faire et à construire qui est de passer des systèmes actuels avec sol travaillé, de progresser par l'inclusion de biomasse et de fortes multifonctionnalités. À partir du moment où on commence à avoir de la multifonctionnalité dans nos systèmes, on peut commencer à retirer la chimie et puis les apports d'engrais minéraux puisque une partie de ces fonctions assurées par les intrants de synthèse est assurée maintenant par la nature et puis de progresser dans ce retrait et puis il envisageait fortement aussi bien sûr de mobiliser de plus en plus les outils d'écologie microbienne, tout ce qui était biocontrôle, biostimulant, etc. Alors pour conclure quelques éléments qui me semblent importants, le premier c'est que eh bien on construit cette méthodologie, elle construit la participation des acteurs sur un diagnostic agronomique partagé. On est bien d'accord quel est le problème à résoudre, quel est le problème agronomique à résoudre. à partir de là si on se penche sur le même problème on peut avancer ensemble. C'est une méthodologie donc je l'ai dit qui a évolué avec la nature des systèmes conçus et mis au point. On est passé de matrice systématisée à des unités de mise au point des SCV et d'évaluation de leur performance et fonction agroécologique. On est bien dans une mise en dialogue entre j'ai des pratiques qui me permettent de mobiliser des fonctions qui ont des impacts des externalités positives sur le sol sur le milieu qui mobilisent des fonctions agroécologiques qui en retour améliorent la performance des systèmes c'est-à-dire la productivité des facteurs et donc ce qui permet de générer des économies. Et puis moi ce que je trouve vraiment fécond c'est que c'est un outil de pilotage et d'accompagnement régionalisé des acteurs confrontés et convaincu de la nécessité de changement systémique si on n'est pas convaincu c'est sûr qu'on ne va pas se lancer dans des réflexions de changement stratégique et je trouve que dans cette réflexion la distinction entre composantes systémiques et composantes thématiques des systèmes de culture est essentielle puisque on a je le redis les composantes systémiques qui peuvent permettre de créer de l'autonomie et puis des composantes thématiques qui sont souvent vendues qui en général créent de la dépendance au niveau des fermes je ne dis pas qu'elles sont inutiles mais je dis qu'il faut savoir les ordonner et construire d'abord son autonomie pour ensuite aller chercher acheter des éléments qui nous semblent importants dans notre système voilà je vous remercie pour votre attention merci Stéphane pour cette super présentation ça représente bien tout ce qui a pu être fait par cette équipe animée par Lucien j'avais oublié une photo je ne sais pas si attends non non ce que j'avais quand même c'est la dernière excusez-moi elle est vraiment importante voilà je voulais je voulais merci pour tout et on avance ok et puis il y a aussi plus sérieusement encore que des références sur les méthodes avec des accès sur le site OpenLibSyram mais elles sont aussi toutes en ligne sur le site Verde Terre Production voilà excuse-moi Olivier mais bon c'était important elle est importante voilà je rajouterai avec Lucien il disait qu'il était un sélectionneur de systèmes et c'était c'est bien ça ce dispositif ça permet de sélectionner des systèmes il travaillait comme un sélectionneur pour travailler sur des variétés lui il travaillait sur les systèmes comme ça c'est ce qui est vraiment bouleversement des méthodes de recherche j'ajouterai aussi que avec l'accumulation des connaissances et bases de données sur les plantes les fonctionnements dans les différents milieux et puis Lucien effectivement enregistrait tout ça même s'il n'était pas grand chose il avait une mémoire phénoménale il enregistrait il avait vu telle plante dans tel milieu il savait qu'elle allait pousser dans telles conditions de sol de climat donc si au départ il nous fallait une dizaine d'années pour identifier les bonnes plantes les bons systèmes qu'il fallait en tester des quantités impressionnantes au fur et à mesure on allait de plus en plus vite on peut arriver maintenant dans un milieu et assez rapidement savoir quelles plantes ont des chances de passer qu'est-ce qu'elles vont nous apporter comment elles vont s'intégrer dans les systèmes en même temps d'améliorer les systèmes la méthode a permis d'améliorer la vitesse de réalisation de la recherche et comment aboutir à des résultats assez rapidement il y a une question de Manixberg qui dit mais la matière organique c'est du carbone et le réchauffement climatique c'est du carbone on pourrait produire des calories alimentaires matériaux en capturant du carbone point d'interrogation alors c'est aussi des choses qui montrent l'importance de ces couverts végétaux l'agriculture de conservation qui les trois principes met en premier principe le non-travail du sol dans les systèmes STV le premier principe c'est les couvertures végétales les mélanges produire un maximum de biomasse en fait il y a carbone et carbone le réchauffement climatique c'est du carbone c'est du CO2 c'est du carbone qui n'a plus d'énergie c'est du carbone qui a été brûlé enfin qui a été brûlé qui a été sur lequel on a mis de l'oxygène on a récupéré l'énergie au passage la matière organique dans les sols c'est avant tout un support pour stocker le carbone un support pour stocker de l'hydrogène qui est l'énergie donc en fait les plantes apportent toute l'énergie au système elle transforme du CO2 en des chaînes de carbone avec de l'hydrogène accroché dessus et puis l'hydrogène ça va être le carburant pour faire fonctionner tout le système voilà donc ça 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 montre aussi ce système c'est vrai que vu que toute l'énergie vient du système du système vient de la photosynthèse le premier principe ça va être de maximiser la photosynthèse donc d'avoir autant de plantes que possible dans le temps dans l'espace des plantes avec une photosynthèse active et puis donc d'accumuler de l'énergie qui va permettre à la microphone à la macroflore de refaire la structure de l'entretenir donc tout le système fonctionne sur la photosynthèse et le corollaire de ça c'est que contrairement à ce qu'on peut entendre dans les systèmes conventionnels où la durabilité ne va pas avec la forte productivité ben non au contraire ces systèmes là ils montrent bien que la durabilité des systèmes elle repose sur une très forte productivité voilà voilà donc pour l'instant il n'y a pas d'autres questions n'hésitez pas à en poser je suis en train de regarder s'il y a d'autres d'autres intervenants non on est sur que sur ces questions pour l'instant on est on est bien bien dans les temps par contre on a un intervenant qui ne pourra pas venir Nicolas Erdkorn ne pourra pas participer malheureusement il devait intervenir au niveau des financements de la recherche en particulier Lucien avait innové là-dessus donc je vais essayer d'improviser tout à l'heure après la pause un peu sur ce sujet là parce que c'est aussi intéressant par contre du coup ce qu'on propose c'est de faire une pause un petit peu plus longue et puis de reprendre vers 11h15 et voilà donc merci à tous d'avoir suivi jusque là et puis on fait une petite pause et on se retrouve à 11h15 sur le tour 1h15 1h20 1h10 1h20